Et salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, dans cette vidéo on va reparler de la cité élémentaire parce qu'il y a eu des modifications sur les rotations qui vont arriver mais avant de rentrer dans le détail du coup je vais vous montrer cette petite vidéo bonus j'en ai 50 de plus et justement c'est pile l'occasion d'aller tester la fonctionnalité Quick Wish du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Je clique ici et regardez ça juste pour la beauté du spectacle, c'est magnifique regardez moi toutes ces invocations, c'est pas beau ? bon est-ce que ça sert à grand chose ? Je sais pas, en tout cas c'est beau et intéressant de le faire pour une fois est-ce qu'il va y avoir un légendaire ? Je sais pas, en tout cas il y a déjà une copie supplémentaire de Isabelle et bien non, malheureusement pas d'autre légendaire du coup voilà comment ça se présente, il y a les 50 de suite qui se font les uns après les autres et bien au moins j'ai une deuxième copie d'Isabelle et ça c'est plutôt cool du coup parlons de la cité élémentaire maintenant comme vous pouvez le voir ici, je l'ai terminé, je l'ai terminé hier quand elle est sortie franchement, j'étais sur le stream de Jouard Mou voilà que je salue d'ailleurs Jouard Mou et pendant ce temps, en parallèle, sur un écran j'avais le stream et sur l'autre côté je faisais le jeu donc tout en manuel à partir du stage 40 et c'était plutôt sympa, je veux dire ça a pris le temps, c'est passé mais cette rotation est plus simple que la précédente grâce au buff qu'on a cette fois-ci si je viens là par exemple, je vous montre pour chaque mob vert qu'il y a dans votre team et bien vous avez 10% de PV max sur tous vos mobs et donc vous y allez avec les Zonja, vous allez faire beaucoup plus de dégâts vous allez avec Ben Austin, c'est ce que j'ai fait moi j'ai utilisé cette team pour tous les étages et bien ici, ça a fait des dégâts monstrueux bon, j'ai également trouvé ça plus simple parce que j'ai pu planifier l'utilisation de mes personnages partagés avec les alliés et si je vous montre ici, j'en ai utilisé 3 différents j'ai utilisé 2 Nicolas exclusif 5 1, 4, 1, 5 la dernière fois, Aero ici, il avait mis un autre mob à la place et du coup, on n'avait pas de Nicolas exclusif 3 on n'avait qu'un seul dans la guilde et ça rendait la chose beaucoup plus compliquée du coup, ici, pour ce stage là j'ai pu utiliser le Nicolas exclusif 4 ici et l'étage avec Rumil le 70 qui m'a posé problème la dernière fois je l'ai passé en un seul essai pourquoi selon vous ? parce que cette fois-ci, j'avais un Nicolas exclusif 3 et supérieur et j'avais celui-là et je vous laisse deviner ce qui s'est passé pourquoi est-ce que Nicolas exclusif 2 minimum s'est fumé ? et bien tout simplement parce que j'ai utilisé cette team-là avec le Nicolas ici et sur la vague du boss et bien j'ai en permafrise tous les ennemis je les ai jamais attaqués il n'y a que Nicolas et mes contrôles qui sont passés sur eux ils ne sont pas morts j'ai tout focus sur le boss j'ai tué le boss avant d'avoir tué une seule fois les ZAD et c'était complètement monstrueux c'était dingue juste parce que Nicolas il reset les cooldowns de son exclusif il vient freeze en permanence les mobs ils ne peuvent jamais jouer et voilà du coup, si jamais vous avez un Nicolas exclusif 3 ou plus gardez-le juste pour Rumil le boss stage 70 ou si je ne dis pas de bêtises c'est celui du stage 55 également ouais, ce boss-là c'est le plus dur pour moi celui-là je l'ai passé avec un autre Nicolas ici et j'ai tout fait sans Catherine j'ai tout fait sans Catherine tous les étages parce que là, regardez avec cette team pourquoi avoir de la consolidation ? je peux geler les ennemis avec Hulkaster, Quinlan et Nicolas donc j'ai 3 mobs pour geler j'ai lui qui permet de faire des poursuites et Quinlan a des chances supplémentaires de geler lui il récupère très régulièrement ses cooldowns Lukea elle n'est pas obligatoire Lukea si vous avez un Isaron, Nidrold, etc vous pouvez très bien le mettre ici à la place ça va faire le taf surtout le nouveau mob aussi Alicia elle pourrait très bien remplacer le but c'est d'infliger plein de bleeds d'un seul coup pour le boss mais du coup ici ça passerait avec d'autres bleeders parce que j'ai pas eu besoin de la consolidation le boss je mets tellement de bleeds avec Lukea que le boss en fait il n'avait jamais de stack et il attaquait comme un pétard mouillé il faisait pas mal et donc dernier mob que j'ai utilisé c'était le Nordak ici qui m'a permis du coup de tanker sur Okam le boss avec les bombes et je suis passé tout juste en fait parce qu'il a pas beaucoup de speed celui-là et donc en gros je suis passé parce que j'ai chopé la première bombe il y a eu pas de problème j'avais les cooldowns donc j'ai pu mettre l'immunité aux dégâts utiliser mes skills pour faire déclencher la bombe et rester en vie par contre à partir du deuxième ultime du boss il a remis les bombes sur mes mobs et là j'avais pas encore l'ultime de Nordak parce qu'il est très lent il avait 1400 speed et du coup et bien j'ai un coup de chance ça s'est placé sur tous mes mobs sauf Nordak et et l'UKEA donc c'est les seuls qui sont restés en vie j'ai sacrifié mon Nicolas pour baisser la vitesse du boss avant qu'il meure comme ça j'étais sûr de pouvoir récupérer le cooldown de Nordak pour la troisième bombe et c'est passé tout juste il me restait que l'UKEA et Nordak peut-être que en fait c'était le boss qui m'a le plus posé problème ici ça dépendait de la speed en fait en fait une fois que vous avez les bons mobs et bien le contenu il se fait même avec moins de dégâts que ça tant que vous arrivez à contrôler les vagues et mettre suffisamment de blitz sur le boss je pense que le contenu se fait donc je souhaite à tout le monde de réussir à invoquer Nicolas bien sûr la semaine prochaine parce que c'est vraiment important j'espère vraiment avoir l'exclusive 3 sinon je pense que je vais pleurer parce que il apporte tellement et j'ai tellement économisé pour essayer de l'obtenir ah et dernière chose aussi parlons des rotations il y a quelque chose qui a changé par rapport à la dernière fois parce que normalement on devait avoir une rotation élémentaire par mois c'est à dire que on a un élément par mois sur 4 éléments aujourd'hui on a l'élément feu le mois prochain en mars on a l'élément rock et normalement les stages normaux donc du 0 au 75 devaient avoir les mêmes mobs et les mêmes boss tout le mois de février et ensuite ils vont changer le mois prochain et bien ça c'est le cas par contre les stages spéciaux ici ils devaient changer toutes les deux semaines et bien non ils ont changé ça et à la place s'ils le font comme les stages normaux ils vont changer cette stage là qu'à partir de la semaine prochaine je pense qu'ils se sont rendu compte de ce qu'on leur a dit étant donné que là actuellement on a en stage spéciaux Dragon Tribe et Sword Arbor Guard en stage 4 ils sont très très compliqués surtout le Sword Arbor Guard ici c'est super compliqué et heureusement qu'ils n'ont pas décidé de mettre d'autres factions à la place sur cette rotation sinon moi je serais sûr de ne pas être passé donc voilà je pense qu'ils se sont rendu compte de ça c'est plutôt pas mal donc ça nous laisse un peu plus de temps pour farmer ces factions là par contre la semaine d'après dans deux semaines ça risque d'être compliqué notamment grâce à ce buff là au buff qu'ils ont fait là de PV Max regardez la dernière fois j'ai terminé le dernier niveau en 166 rounds et là je l'ai fait en 96 bon aussi ça vient du fait que j'ai enlevé Catherine notamment bon ça faisait plus j'avais des dégâts de HP burning du coup grâce à Queen Lan et bien là ça faisait ça faisait beaucoup plus de dégâts que la semaine dernière en fait tout simplement grâce au buff donc vraiment elle est toujours pas accessible loin de là elle est pas facile mais tout de même elle est plus simple que la dernière donc potentiellement plus de monde réussira à la passer mais enfin c'est encore dommage parce que la dernière il y avait quand même une centaine de même pas une centaine de personnes qui l'avaient passé donc j'espère qu'il y a des choses qui vont changer qui vont se rendre compte que le contenu est vraiment compliqué ici pour l'instant on est à une trentaine à l'avoir terminé mais bon on est que le premier jour 39 pour l'instant bon et bien du coup c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'aurez appréciée si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner et sur ce je vous dis à la prochaine allez salut infinite magic raid play to slay